Dans le cœur du village Soteka, situé à Yopougon, quartier millionnaire en Côte d'Ivoire, la communauté se prépare pour la célébration de Pâques, une période de réjouissance et de profonde spiritualité. Au cœur de ces festivités se trouve la danse Adjos, une tradition millénaire transmise de génération en génération. Des danseurs vêtus de costumes traditionnels entrent en scène avec leurs mouvements gracieux. Une coutume dont le chef Anneau, précurseur du village, explique le sens. Quand on parle de Pâques, en langue chez nous, les accords, particulièrement ceux qui sont du centre, on dit Pâques-y-nous. Pendant la Pâques, et pendant la Pâques, qu'est-ce qui se passe ? On a une danse de réjouissance qu'on appelle la Djos. La Djos, c'est le nom Adjos. Adjos, c'est un nom qui vient un peu de loin. C'est un peu les mestiqués, Adjos, Signorita, tout comme ça. Mais la Djos, ici, c'est une danse de rassemblement. Une danse au cours de laquelle les litiges, les contentieux et autres, les mésententes, se règlent. Ça, c'est la Djos. Nous sommes venus. Nous sommes en Pâques. Et la particularité de la Pâques, c'est la Djos. Et à travers la Djos, il y a le rassemblement. On appelle tout le monde. On se réunit tous. Ainsi, chaque année, la danse Adjos illumine les cœurs et les esprits des baoulés, rappelant la beauté et la puissance de la tradition dans la célébration de Pâques. Sous-titrage Société Radio-Canada